Bonjour et bienvenue sur lamagiedesétampes.com Aujourd'hui, je vous bricole une belle petite carte avec une technique très rapide avec le vélin. Le vélin, ça a toujours beaucoup de classe, on aime ça. Donc, on embarque tout de suite dans la préparation, la création de cette belle carte. Vous allez partir avec du vélin. Notre vélin de Stempena, il est cartonné, donc il ne se froisse pas comme les feuilles de vélin qu'on n'aimait pas à cause de ça dans le fond. Faites attention justement, si vous voulez en acheter, prenez bien celui du Stempena pour qu'il soit assez épais. C'est très important. On va même faire une enveloppe, donc c'est crucial. Ici, je passe l'embossing body pour enlever la statique parce que je vais aller étamper et gaufrer. Donc, j'ai mon Versamark ici et je vais étamper en premier ma belle fleur du jeu Remarkable You que j'adore. Oh! Vous le savez, hein? Donc, je vais faire la fleur en premier. Ensuite de ça, je prends mon feuillage. J'ai pris un gros bloc, hein, mais c'est parce que mes autres sont tous pris pour faire des vidéos. Donc, c'est pas facile. Il faudrait que j'aille plein, plein de blocs quand je tourne beaucoup, beaucoup de vidéos. Alors, voilà! Je prends mon petit papier, là, et j'ai décidé d'y aller en argent. Dans le fond, j'aurais pu y aller en blanc, en doré. Mais comme je voulais aller dans les tons bleus, je trouve que bleu et argent, ça sortit encore mieux que bleu et doré. Mais ça, c'est mon goût personnel. Alors, on ne perd pas de poudre, même pas une petite trace. Oh! J'ai oublié mon vœu. Mon petit vœu. Je vais en trouver un qui n'est pas loin, là. Donc, j'ai mon bloc. On va en choisir un autre. OK, ça va faire changement. Ça pourrait être n'importe quoi. Ici, j'ai pris saison colorée. Tiens, tu me fais sourire. Ça va être beau, ça. C'est un jeu passe-partout qu'on peut offrir tellement n'importe quand. Donc, je vais venir... Je vous recommande de le mettre dès le début. Vous auriez pu même les tamper au début, avant les fleurs, pour être certaine que vous allez avoir la place de choix pour votre vœu. Mais, tu sais, on laisse comme un petit peu de lousse aussi vers le haut. Moi, j'aime bien laisser respirer mes vœux. Et, dans le fond, mes images étampées. C'est super important. Si vous aimez ça plus chargé, allez-y. Comme j'aurais pu dire, je vais aller mettre des feuilles vis-à-vis ma tige et faire un masquage. Mais là, j'ai été au plus rapide. Ça va chauffer beaucoup plus vite et fondre plus vite sur le vélin que sur le carton. Vous allez voir, quand mon fer devient chaud, ça se fait presque instantanément. Voilà. J'ai pressé peut-être un petit peu trop fort sur mon étamp, on perd un peu de définition, mais bon... Vous allez faire mieux que moi chez vous. C'est ça que ça veut dire. À chaque fois que je fais du gaufrage, je me rappelle la première fois que j'ai vu... J'ai assisté à une démonstration. Et puis, dans notre temps, c'était vraiment des démonstrations. Presque... Oui, on bricolait un peu, mais on regardait plus ce qu'on bricolait. Aujourd'hui, c'est comme l'inverse. Et je suis tombée en amour quand la démonstratrice a fait gaufrer un gros flocon de neige. Gros comme ça. Il y avait un petit vœu de Noël. C'était hyper simple, mais je suis tombée en amour. Et c'est grâce à ce gros flocon de neige-là que je suis avec vous aujourd'hui. C'est vraiment drôle. Je n'aurais jamais pensé ça. Donc, je vais tout de suite coller. J'aurais pu prendre Murmur marin, mais c'est ce que j'ai pour mon autre exemple. Là, on verra. Un petit détail, j'aurais pu attendre avant de coller mon blanc pour mettre mon ruban. Mais là, quand je fais des choses en même temps, j'y pense pas. Ok, alors on y va avec nos marqueurs. J'ai choisi toujours un plus pâle, un plus foncé. Donc, Riche-Fraisin, Ver-Olive, Murmur marin, Bleu-Nuit. C'est très, très simple ce que je vais vous montrer là. C'est pas très... Vous allez dire, ben voyons, mais vous pouvez tellement faire des belles choses avec ça. Si vous prenez le temps d'explorer un petit peu. Donc, je fais mes feuilles en plus pâle. Et pendant que l'encre est encore là, dans le fond, c'est un petit peu plus long à sécher que sur le carton. Beaucoup plus long même. Je vais y aller faire comme des ombres. Je veux pas trop étudier ça, là. Et ça va faire en sorte que mes couleurs vont se mélanger. Si je veux, je peux dire, je vais revenir avec mon plus pâle. Puis, je vais aller marier les deux. Pour faire un dégradé. J'aurais peut-être pu aussi suggérer l'emploi du crayon estompe, là. Et je peux ne pas estomper également. Quand j'ai fini, là, si vous avez peur qu'il reste de la langue plus foncée, vous nettoyez tout simplement. Ce que ça fait, là, j'y touche pas avec mes doigts parce que c'est encore humide. Ça me fait garder sur carton blanc. Ça fait très joli. Si c'est pas assez foncé, quand il va être sec, vous pourrez retourner. Là, on va faire le bleu. Vous allez voir comment c'est pas compliqué. Ce qui aide, dans le fond, c'est que mon gaufrage argent paraît beaucoup à travers. Donc, j'ai pas trop, trop à me soucier des bords. On les voit facilement. D'autant plus que les traits de ces images-là étampées sont gros. Alors, je vais un petit peu plus vers l'intérieur de ma fleur. C'est à peu près tout le temps comme ça. Quand on regarde les coeurs de fleurs, là, c'est plus foncé entre les pétales, mais surtout au milieu. Donc, je vais aller regarder. Si je mélange pas, ça fait quand même beau, là. Si je mélange pas. Et là, je peux aller en rajouter, puis dégrader un peu. Je nettoie. J'avais oublié ici. Là, l'important, c'est de pas aller coller tant que c'est pas sec. Je vais accélérer un petit peu. Et là, pour aller coller, je prends des petites gouttes de colle multi-usage, la colle tombeau liquide. Puis, je vais me placer à quelques endroits. En dessous du gaufrage, ça n'apparaîtra pas. Donc, je peux en mettre allègrement comme ça, là, voyez-vous. Ça va tenir à plusieurs endroits. La seule chose, c'est dans le haut de ma carte. Je l'ai pas fixé complètement parce qu'en quelque part, j'aime ça qu'on voit un petit peu la transparence du vélin. Donc, je viens me positionner. Ça, je pense que c'est une petite tâche de doigts avec de l'encre, hein? Ça me ressemblerait parfaitement de faire ça. Je retourne. Et j'appuie fort. Ça, c'est un de mes trucs pour être sûr de pas salir le devant de ma carte, là, surtout quand j'ai fini. Moi, ça me dérange pas, ça. Si ça vous dérange, bien, je pourrais mettre des tout petits points de colle dans les... Bien, pas les points de colle, mais une toute petite trace de colle liquide. Ici, là, regardez-moi ça. C'est point pacifique. C'est pas le même bleu. Mais c'est le ruban à bord surpiqué. Je vais aller finir avec ça. Il y aurait eu aussi... Il y a un ruban avec un petit peu d'argent dessus. Ça aurait pu être super beau. Mais celui-là me faisait craquer. Puis, je voulais en même temps vous montrer que, quand même, que vous avez pas exactement le même bleu. Ça fait joli. Et je vais vous montrer, dans le fond, mon autre carte. Ici, dans le fond, je vais garnir avec quelques petits... Pour aller répéter le argent, là. Quelques petits cristaux durins. Comme ça. Je peux en mettre plus que ça, si je veux, là. Ou, j'aurais pu aller garnir avec les beaux poids laqués brillants. Voyez-vous comment, c'est le fun, ce que Stampin' Up a fait? C'est qu'ils sont dégradés. On peut toujours choisir plus foncés jusqu'au plus pâle. C'est tellement le fun. Vous allez voir sur mon projet de base. Celui-ci. Donc, on va choisir plus foncés, plus pâles. Et c'est complètement génial. Alors, ça fait tout aussi joli une que l'autre. Voyez-vous, des fois, mais les dégradés paraissent plus que d'autres. Donc, vous n'aurez pas deux cartes pareilles. Pour la fleur, là. Regardez, c'est beau, hein? Alors, on va terminer ça en beauté. Je vais faire mon enveloppe en vélin. Et une enveloppe en vélin, là, on aime ça. On n'en voit pas souvent, donc on va en profiter. Je vais aller chercher une base de carte 4,25 par 5,5. C'est le format standard. Donc, on me dit, ça me prend 8,5 par 8, pardon, pour le papier. Et un pli à 3,5. Donc, c'est aussi simple que ça. Je me place à 3,5. Je fais un pli, je perfore. Je tourne, je place la petite languette vis-à-vis mon pli. Et là, ce qui serait encore plus beau, ça serait d'aller étamper, bien, gaufrer, puis faire la même technique avant de coller mon enveloppe. Donc, là, je vais venir perforer les deux bouts. Bien, j'aime ça faire les deux, là. Vous n'êtes pas obligés. Et puis, je serre ici mon petit plioir pour ne pas le perdre. Et on va regarder ensemble. Avec le vélin, là, j'aurais pu reprendre le même plioir. C'est important d'aller faire nos plis, parce que c'est plus dur à plier que du carton. Voyez-vous, ma belle enveloppe, là, ça vient de donner encore une petite coche de plus à mon projet, parce qu'on va le voir à travers. Et à bien y penser, j'aime mieux ne pas en mettre sur l'enveloppe, parce qu'on va l'avoir, celle-là, à travers. Là, elle n'est pas collée, là, mais je vais vous, je vais la coller. Je ne voulais juste pas prendre trop de temps, puis faire une vidéo trop longue. Alors, je viens coller. Ça ne paraîtra plus trop, trop, en séchant, là, à peine. OK? Ça prend, c'est un petit peu plus glissant que le carton, donc ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps avant que la colle entre. Et là, je vais faire exprès, je vais la mettre de ce côté-là pour vous la montrer. Regardez, la personne qui reçoit ça, là, elle dit, oh, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et c'est ma belle carte. Alors, j'espère que vous aimez ça. Savez-vous où j'ai trouvé ça? Vous allez dire, ça t'a-tu poussé dans la tête, ça? Ben non, ça vient du catalogue Stampin' Up'. Donc, vous allez trouver ça en page 162. C'est suggéré ici. Alors, quand je vous disais que c'est rempli de trucs, ça vient de là. On s'inspire là et on crée dans notre atelier. Bonne journée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada